Le concepteur de Black Mafia 150, Takana Zion, sera en concert le 22 avril prochain au Palais de la Culture d'Abidjan. Avant ce grand rendez-vous, votre site a eu l'occasion de rencontrer la star guinéenne. Bonjour Takana, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, Maximo Grosky. Alors, beaucoup de vos fans souhaiteraient vous connaître davantage et souhaiteraient connaître également davantage le concept Black Mafia 150. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Yaman, je m'appelle Mohamed Mouktar Souma, d'État civil. Je suis né 36e en 1986 à Konakry, où j'ai fait mes études primaires et secondaires. Ensuite, je suis allé à Domako. Et en 2003, j'ai rencontré Tiken Tia Fakodi et Mandiole. Avec Tiken Tia, j'ai fait deux albums qui ne sont pas sortis, mais c'est grâce à lui que je suis allé la première fois en France. Et j'ai continué le parcours avec Mandiole, avec qui j'ai fait Zain Prophète, qu'on a vendu à Maca Sound à l'époque. Et voilà, Maca Sound, Maca Fresh, c'est comme on l'appelle, y'a la syndiquée de Sound. Donc, ils m'ont distribué et fait tourner en France, de 2007 à 2011. Une seule assiette, après j'ai sorti la Stat Government et Good Life, qui est mon récent album Breguet, tous les deux enregistré en Jamaïque. Alors, c'est quoi concrètement le concept Black Mafia 150 ? Black Mafia, c'est une grosse entreprise, qui est là, pour discipliner les jeunes, mettre les jeunes africains ensemble sur une base économique. Alors qu'à nous-mêmes, nous pouvons créer du travail. En Canada, on est le symbole d'une jeunesse africaine qui est responsable d'elle-même. En Assyne, une jeunesse africaine qui ne compte plus et n'attend plus les autorités. On n'a pas besoin de gouvernants pour nous développer. En Assyne, on cherche la science et l'éducation. L'éducation est la clé. On l'a chanté dans mille et quelques morceaux, on est sortis en Guinée, d'un sol, des répertoires réglés, y compris. Donc, il faut même que nous-mêmes, on investisse dans l'éducation et qu'on se rende utile à la nation. C'est pour ça, Black Mafia est là, pour fédérer, unir, en Assyne et rétablir l'homme noir et l'homme africain dans toute sa dignité et son originalité. The roots and culture. Alors, vous n'êtes pas à votre premier séjour à Abidjan, ni à votre premier spectacle. Qu'est-ce qui vous lie tant à cette ville ? Yaman, Côte d'Ivoire, c'est la plaque tournante. On le veuille ou non, c'est par là que beaucoup de grands artistes y sont passés. Et le reggae est bien accueilli ici aussi, même si les gens sont plus tendance coupée, décalée. Et c'est de autre chose, tu vois. Ici, c'est la base du reggae, dans la mesure où les plus grands chanteurs de reggae de l'Afrique qui viennent d'ici sont Alpha Blondie et Tiken Jaffa Kodi. Tu as Beta Simon, tu as Ismaël Isaac, tu as Fadaldé, tu as Malaiki, tu as Spyro, tu as Kajim, tu as Naftali, tu as Kouch aux Etats-Unis. Et une génération montante qui est en train d'arriver avec beaucoup d'énergie aussi, d'un sol et tous ces trucs-là. Et voilà les choses que moi je supporte. En la scène, donc il faut passer par là pour faire voir aux jeunes ce que nous sommes en train de faire aussi à côté en Guinée. Alors, Africa is one, black people one, Yaman. Alors, votre carrière a connu une ascension fulgurante. Vous avez été classé deuxième au prestigieux concours Reggaeville dans la catégorie Meilleur artiste pour l'album pour l'année 2016. Alors, qu'est-ce qui contribue donc à votre succès ? Quels sont les messages que vous véhiculez auprès des populations en général aussi ? Yaman, parce que notre musique, c'est une musique consciente. C'est une musique qui reconnaît l'homme noir avec lui-même. C'est une musique qui reconnaît Africa avec lui-même. En tout cas, on ne peut pas se développer sans connaître le passé. Celui qui n'a pas compris le passé ne peut pas comprendre le présent. En la scène, donc on enseigne un peu aux gens l'histoire, l'éducation, la connaissance de soi-même. La musique n'est pas trop basée sur l'actualité. Sauf quand je chante sur des rythmes d'un son. Yaman, je n'attends pas à donner mes opinions aussi sur les réalités du pays, dans la vie quotidienne des gens. Je suis en forme dans la vie sociale. En la scène, car Rastafaharai, c'est proche du peuple. Comment tu peux éduquer le peuple si toi-même tu n'es pas éduqué ? Comment tu peux représenter et parler d'un peuple que toi-même tu ne connais pas, que tu ne côtoies pas ? Donc je vis en Guinée, avec tous les obstacles, avec toutes les tribulations. Mais je suis là, grâce à Dieu. Le 22 avril, vous serez encore une fois sur la scène du Palais de la Culture. Quelle sera la particularité de ce spectacle ? Yaman ! En fait, je suis venu une fois, deux fois, trois fois ici. Et cette fois, j'aimerais faire encore plus. Parce que chaque jour qui vient, chaque jour qui arrive, il y a un miracle qui se passe. Seuls les idiots ne saisissent pas cela. Donc à chaque fois, à chaque jour, un homme qui a de bonne volonté et qui se remet en question, grandit. Donc nous grandissons spirituellement tous les jours, avec le Saint-Esprit de Dja. Donc je pense que du moment que je suis venu l'année passée, avril, jusqu'à aujourd'hui, je suis passé par le feu et par l'eau. Et Dieu m'en a entiré pour me donner encore l'abondance. C'est pour ça que je suis là, vivant devant vous. Et pour donner le meilleur de moi-même, par la grâce de Dja. Toujours 150. Un message à l'envoi de vos fans pour ce concert du 22 avril. Je voudrais dire à tous mes fans qui sont curieux de savoir c'est quoi, Black Mafia 150, de venir le 22 avril. 150, c'est le nombre de sommes que le roi David a chanté. Le roi David a chanté 150. Et Rastafara et nous, notre rôle, c'est de chanter et de prier. On a signé, c'est de chanter et de prier. Donc les gens, ils nous connaissent à fond dans la prière. Ils nous appellent à la prière, ils nous identifient par le nombre de prières qu'on essaye de faire par jour. C'est à l'éternel de Lujana Safara et que les chers sont refusés. Comment pour vous moudrez pour moi à vous montagne, comme un oiseau, car vous binz les méchants, bandes l'arc. Il a juste leurs flèches sur la corde, puis t'il est dans l'ombre, s'il se donne le cœur et droit. Quand les fonses sont renversées, les justes, que fait-il ? Tous l'acier est dans son sein, Lujana Safara et à son trône, dans les cieux. Et ses yeux, regarde, vos paupières sont les fils de l'homme. les ténèbres de Rastafare sont le juste, il y a les méchants, il se plaît, la violence, il faut prévoir sur les méchants, les chalons, les feuilles, les souffrances, les ambulances, les localistes, ils ont un partage car, dja tja, Rastafare, la justice des hommes doit contemple sa face. Silla, naya bingi, conditionne ton esprit, sois prêt, attrape ton ticket, d'ici le samadhi, le Fayaman lui-même, il sera l'attaquant à Zion dans toute sa diversité, dans un signe musical, artistique et humain, pour vous servir avec beaucoup d'amour et de joie, de bénédiction et de grâce, la sienne. Sous-titrage ST' 501